... On a affaire à une personne qui s'est convertie à l'islam en 82, qui a eu un chemin de vie très indépendant, et qui s'est retrouvée au Mali avant que Hacmi n'y prenne le contrôle. Ensuite se sont créés des liens, ça sera l'objet de l'audience de demain. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de le distinguer des autres. Son chemin de vie n'a rien à voir. La deuxième chose, c'est de se rendre compte que s'il est en désaccord avec certaines des valeurs occidentales, il n'y a en aucun cas un ennemi de l'Occident, et qu'au contraire, c'est ses sources, c'est ses racines, et qu'il compte y demeurer désormais, et qu'il regrette pour l'essentiel ce qui s'est passé au Mali, ce qui sera l'objet de la suite de l'audience. Il était au Nord-Mali avant qu'Hacmi n'arrive, si vous voulez. Donc figurez-vous une personne qui pratique l'islam depuis 20 ans, qui vit au Nord-Mali où il y a une situation de conflit entre plusieurs groupes, des Touaregs, des forces loyalistes et des forces islamistes. Les forces islamistes prennent le pouvoir, ils les côtoient, ils sont voisins. Et voilà, c'est simplement, ça commence par une forme de curiosité, vous voir ce que va être un État qui a pris le pouvoir, ou du moins une organisation qui a pris le pouvoir, et qui applique les lois de l'islam quand on est soi-même musulman depuis 20 ans. Je suis horrifié, mais pas surpris, de constater que les autorités françaises et américaines et les nations unies sont plus acharnées à combattre les Moudjahidines dans le Sahel et plus particulièrement dans le Nord-Mali. Il n'y a pas, à mon sens, d'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques dans la vidéo. La vidéo, on le verra, ça fait partie des choses qu'il regrette et dont il n'a pas eu, à certains égards, la totale liberté du texte.